Toujours préférée, aux voisins les voisines, dont les ombres chinoises ondulent sur les volets. Je me suis inventée, un amour pantomime, aux glissons nord et noir, tes pas sur tes mollets. Pour vous annoncer Charlotte, parce que voisins voisines, on va en parler dans un instant à travers le premier film, c'est la saison des premiers films. Oui, hier c'était Alex Lutz, là aujourd'hui c'est Clovis Korniak, qui n'est pas néophyte, puisque comme il le dit, ça fait quand même 30 ans qu'il fait ce métier, qu'il est acteur, donc en 30 ans on s'en filme, quand vous êtes sur un plateau comme acteur, vous savez, entre les prises vous attendez beaucoup, donc vous prenez plein de petits trucs sur la réalisation. Voilà, mais lui aussi il s'y met son premier film, un film assez étonnant, une comédie romantique avec une idée plutôt surprenante, qu'il doit à sa femme, et oui, il faut rendre à sa femme Lilou Fogli qui est actrice, et qui a eu une bonne idée, l'histoire de deux voisins, deux paliers, qui ne se sont jamais rencontrés, mais qui, à force de se parler à travers une fine cloison, vont finir par tomber amoureux. Il y a une raison particulière quand même. Oui, alors, déjà la cloison est très fine. Déjà une. Voilà. Non, mais ce qui est drôle, c'est qu'ils ne se sont jamais vus, vous ne connaissez pas le physique de la personne. Mais quand on connaît le métier de Clovis Korniak... Oui, alors, donc, c'est de l'histoire d'un coup de foudre à l'aveugle. Clovis Korniak, avant qu'arrive cette voisine, lui, il a besoin de silence, il travaille dans le silence, il était seul sur son palier, son métier, c'est d'inventer des casse-têtes, il est créateur de jeux. Et voilà que débarque cette voisine, jeune et ravissante, mais ça, il ne le sait pas. Ça pourrait être un boudin, la fille, vous voyez ce que je veux dire ? C'est Mélanie Bernier, donc ce n'est pas du tout un boudin. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Et elle, elle est pianiste, et elle prépare un grand concours. Donc toute la journée, et elle ne peut pas vivre sans musique. Voilà. Donc ça, déjà, il y a un point de départ très rigolo. Il faut dire que le duo fonctionne très bien. Il faut dire aussi, parce qu'être à la fois derrière la caméra pour un premier film et tenir le premier rôle, c'est beaucoup de pression. Quand on pose la question à Clovis Corniak, il me dit, c'est un peu vrai que si je n'avais pas tenu le premier rôle, j'aurais eu du mal à financer mon film. Au moins, c'est clair. C'est dit, pour un galo DC, c'est réussi. On a rencontré... Vous l'avez rencontré ? Oui, Mélanie et Clovis. Mélanie Clovis, bonjour. Bonjour. Pardon, mais regardez, je crois que vous l'avez un peu égratigné. Ah si, ils ont essayé de louer la porte à côté. Et alors ? Strike, le premier coup, a dégagé. Mélanie, est-ce que quand on tourne dans un premier film, est-ce qu'il y a une énergie différente ? Oui. J'ai quelqu'un ? Vraiment sur ce film-là particulièrement, parce que c'est le premier film de Clovis, parce que c'est le premier scénario de Lilou Fogli, parce que moi, c'est mon premier rôle principal. Et donc à partir de ce moment-là, on est tous les trois avec des enjeux aussi importants, qui sont différents, mais où on a tous envie de réussir ce film. On a un grave problème d'insonorisation. C'est pas la peine d'essayer d'appeler le syndic. On n'est pas dans le même immeuble. Clovis, on s'était rencontré il y a longtemps, dans une autre interview pour Télématin, et quand je vous demandais si, comme beaucoup d'acteurs, ça vous titillait de passer à la réalisation, vous aviez dit « chacun son métier ». Donc qu'est-ce qui s'est passé ? C'est vrai que pendant 25 ans, j'ai affirmé que je ne ferais jamais de film comme réalisateur. Et puis, depuis 5 ans, ça a commencé à... Comme j'avais tellement dit que je n'en ferais pas, je me suis dit « l'envie ne suffit pas à être... » On ne fait pas un film pour se faire plaisir, on fait un film parce qu'on a besoin de le faire. Et puis, j'ai laissé un peu mûrir cette envie qui est devenue un besoin, une nécessité. « Oh, tu m'as arrêté ! Ça casse pas ! Ça casse pas ! » Il faut être en plastique. Tout ça, vous étiez très familier, quelque part. Vous n'êtes pas arrivé en novice. Non, en revanche, c'est un vrai premier film de quelqu'un qui commence à être vieux. C'est-à-dire que j'avais quand même, effectivement, une centaine de films derrière moi, donc gérer tout ça n'était pas un problème. En revanche, de savoir qu'est-ce que j'avais raconté, comment je voulais le raconter, me dire « j'ai envie de faire une comédie, j'ai envie que les gens se marrent », ça a été la grande récompense. Pour moi, ça a été les premières projections où tu as des gens qui... Des retours super. Quand tout le monde rit et que tu fais une comédie, c'est génial, quoi. Donnez la réplique à quelqu'un qu'on ne voit pas. Est-ce que c'est déroutant ? Quand vous dites le mot déroutant, effectivement. La première fois qu'on joue avec un partenaire, c'est aussi une alchimie, c'est une écoute, c'est une intimité qui se crée. Ah oui, vous aussi ? Vous aussi, ça vous arrive souvent ? Non. Ce mur devient aussi une forme de partenaire, donc quelque part, il faut créer le lien. Et puis très vite, moi, je me suis retrouvée à vivre ce que mon personnage vivait. De toute manière, elle parle à travers ce mur. Tu t'es fait vachement belle pour dîner avec moi ? En fait, on est 4 ans. Bonsoir, Charlotte. Qui parle ? Vous êtes dans quel état d'esprit, Clovis, à quelques jours de la sortie ? J'aime beaucoup ce film. Vraiment, vraiment beaucoup. Après, j'ai très, très peur. Et je me sens évidemment complètement fébrile. Parce qu'en fait, quand vous faites un film, et ça, je n'avais jamais vécu, vous êtes tout nu. C'est-à-dire que je suis dans chaque seconde, chaque millimètre, je suis dans la robe de Mélanie, je suis dans les petites cuillères qu'elle jette. Non, non, je suis supratendu, mais très heureux. Merci beaucoup. Merci, Clovis. Merci, Mélanie. Et bravo. Voilà, il est tout nu, très tendu, mais très habillé dans le film. Non, sincèrement, c'est une comédie originale. Ça marche bien. On passe un bon moment. Ça sort mercredi prochain. On lui souhaite de se décontracter très, très vite. Merci beaucoup. Merci. Merci.